Shalom, shalom à tout le monde, je suis l'évangéliste Joël, du ministère de la compassion des âmes du prophète Joël Krasso. Shalom, ce matin je fais cette vidéo pour vous parler un peu du travail du prophète. D'abord, qu'est-ce qu'un prophète d'abord ? Quand nous prenons la Bible dans l'année de 1 Samuel 9,9, la Bible nous dit qu'autrefois, quand on allait consulter Dieu, on disait allons aux voyants, car ce sont les voyants qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Et la particularité d'un prophète, c'est la voyance. Moi comme ça que vous voyez, je dis je suis évangéliste, mais j'étais malade. Quand moi je partais, le prophète était presque mort, je n'espérais plus à la vie. Et oui, parce que j'étais victime de la sorcellerie, ma famille s'était levée contre moi dans la sorcellerie, voulait m'ôter la vie. Et quand je croisais le prophète, il m'a dit petit, tu ne mourras pas, parce que voici ce que Dieu m'a montré, ce sont tes parents qui veulent t'ôter la vie. Mais tu ne vas pas mourir, parce que Dieu, parce que Dieu a déçu ta vie, tu ne mourras pas. Mais je n'espérais plus à la vie, parce que je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger, j'avais maigri. En tout cas, j'ai traversé un moment très difficile. Et par la grâce de Dieu, le point de Dieu est venu, il ne m'a pas donné de potions magiques, rien. Il m'a imposé les mains, il a prié pour moi. Et après, Dieu m'a guéri miraculeusement, et je suis un témoin vivant à la gloire de Dieu. Donc vraiment, un prophète, c'est Dieu qui l'a établi, et ce qu'il dit vient de la part de Dieu. Il n'est qu'un messager de Dieu, le travail qu'il ne le fait, il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, je voulais vous parler un peu du ministère du prophète. Donc le prophète, c'est un voyant, et c'est l'outil de travail du prophète, c'est la voyance. Il travaille avec la voyance, donc arrêtez de le dénigrer. Dieu peut lui ouvrir les yeux sur un fétiche quelque part, il peut dire, voici, il y a un fétiche là-bas, va et détruit. En fonction du ministère que Dieu lui a donné, c'est en fonction du saint qu'il travaille. Lui, c'est la destruction des œuvres, de la sorcellerie, la destruction de tout ce qui est la sorcellerie, il y a le fétichisme dedans, dans le Marabouta, il y a tout ce qui est négatif, qui détruit le chrétien dedans. Donc voici, le prophète est utilisé à Dieu pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Donc vraiment, vous qui dénigrez le prophète, pardonnez, arrêtez ce que vous faites, parce que cet homme de Dieu, il a été choisi par Dieu. Nous regardons dans tout le monde entier, il y a plein d'hommes de Dieu, chacun spécialisé, d'autres sont spécialisés dans la guérison, d'autres sont spécialisés dans la délivrance. Lui, il est spécialisé dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc c'est vraiment le travail qu'il fait, c'est un grand travail. Je crois que tout le monde doit vraiment se mettre à son côté et l'aider vraiment dans ce qu'il fait. Vraiment, cher ami, vous qui me suivez ce matin, vraiment, je vous interpelle pour vous dire, il n'est pas bon de dénigrer le nom de Dieu, puisque c'est pour la gloire de Dieu qu'il fait le travail, ce n'est pas pour lui-même sa gloire. Vraiment, je voudrais que vous, vous essayez de réfléchir et de penser à ce que vous êtes en train de faire, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit de Dieu. On peut tout dire, mais contre le Saint-Esprit de Dieu, celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, vraiment ne perdra jamais sa récompense. Qui que tu sois, tu sois un serviteur de Dieu. Oui, pour que Dieu t'utilise, tu pries pour quelqu'un, la personne guérie, ce n'est pas de toi, c'est un miracle aussi. Prier pour quelqu'un, pour qu'une personne soit guérie, c'est un miracle. Cela vient de Dieu. Et donc, toi, tu as utilisé selon toi ta spécialité. Lui, il a utilisé aussi selon lui sa spécialité. Donc, vraiment, je ne voudrais pas que vous le dénigrez comme ça, vis-à-vis du monde. Surtout, c'est vous les hommes de Dieu, vous les chrétiens aussi, qui le dénigrez. Ce n'est pas vous, votre rôle, de dénigrer un serviteur de Dieu. La Bible dit que c'est à Dieu qui appartient la vengeance, à Dieu qui appartient la justice. Ce n'est pas vous qui devez jouer le rôle de Dieu à sa place. Vraiment, ce matin, j'ai fait cette vidéo pour vous interpeller, afin que vous reveniez à la raison. Afin que vous sachiez que le chemin que vous empruntez, ce n'est plus contre le prophète que vous partez, mais c'est contre l'éternel que vous partez. Parce que si c'est l'éternel qui l'a appelé, et que vous le dénigrez en tant qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu, c'est contre l'éternel que vous partez. Moi qui suis là, je n'ai espéré plus à la vie. Et je vous le dis, j'ai mon témoignage. Aujourd'hui, je suis arrêté, je parle, par la grâce de Dieu. Et Dieu est passé par son canal et m'a guéri. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant à la gloire de Dieu. Donc vraiment, vous qui passez tout le temps à vraiment parler contre lui, arrêtez ce que vous faites, parce que vous ne savez pas ce que vous provoquez du côté de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Dieu vous a appelé aussi par rapport à votre ministère. Dieu l'a appelé par rapport à son ministère. Lui, c'est un ministère des prophètes. Le prophète n'a pas le même ministère que le pasteur. Il n'a pas le même ministère que l'évangéliste. Il n'a pas le même ministère que l'apôtre. Chacun est appelé et dans le corps du Christ, chacun a sa particularité. Lui, c'est un prophète et Dieu s'est révélé à lui. Il a dit que toi, ta particularité, c'est de la destruction des œufs, de la sorcellerie. Donc vraiment, bien aimé, ce grand homme a fait beaucoup de bien pour nous. La Bible dit que l'âme se reconnaît par ses fruits. Quand nous prenons ce que le prophète a fait vraiment, c'est trop grand. Pourquoi aujourd'hui, vous partez même sur le net et puis vous salissez son nom ? Ce n'est pas bien vraiment. Il a fait trop de choses. À Zaroco, il y a des veuves là-bas. C'est le prophète qui s'est occupé d'eux. Des veuves. Plein de veuves. À chaque fois, à chaque fin de mois, à chaque moment, le prophète fait donner des dons à ses veuves. Ici, dans le camp de prière du prophète, on a toujours des personnes qui viennent déposer leurs enfants, les petits sorciers. Ils disent qu'ils sont des sorciers. Ceux qui sont mauvais, ils viennent déposer et puis ils s'en vont. Le prophète prend le temps, la peine de délivrer ses enfants. Il ouvre un orphelinat pour pouvoir encadrer ses enfants. Pour que demain, ses enfants-là puissent réussir. Vraiment, je crois que ce qu'il fait, c'est grand. Au contraire, on doit l'encourager, l'appeler, l'encourager. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Vraiment, arrêtez vraiment ce que vous faites. Parce que cela va contre la Bible. Cela va contre la Bible. Ce n'est pas à vous de le juger. La Bible dit que la justice appartient à Dieu. S'il vous plaît, ce matin, je vous interpelle pour que vous sachiez que vraiment le chemin que vous avez pris n'est pas un bon chemin. Parce qu'un chrétien ne peut pas aller contre un chrétien. Un enfant de Dieu ne peut pas aller contre son frère, enfant de Dieu. Il faudrait que le monde sache que nous sommes unis. Il faudrait que le monde sache que nous sommes les enfants de Dieu. Il faudrait que le monde sache que nous sommes, avec Jésus, nous sommes unis. Mais de la manière que nous-mêmes nous dénigrons entre nous, en tant que des enfants de Dieu. Est-ce que qui va, quel enfant de diable, etc. va venir vers nous pour pouvoir se convertir ? Nous sommes là pour gagner des âmes. Par la puissance de la manifestation, la puissance de Dieu, nous gagnons des âmes. Nous voyons aujourd'hui que, aujourd'hui on parle de cette histoire de sorcellerie, fétichisme, maraboutir et sorcellerie. Tout cela, ce sont des pouvoirs mystiques. Et le diable, c'est les agents du diable. Or la Bible dit que Christ est apparu afin de détruire les yeux du diable. Cela veut dire que Christ nous a donné le pouvoir qu'il nous faut pour détruire les yeux du diable. C'est ce pouvoir-là que Christ a donné au prophète J.Crasso, aujourd'hui, pour délivrer des personnes qui sont victimes de la sorcellerie, délivrer des personnes qui sont sorcières, et même détruire tout ce que le diable a fait dans les familles. Vous-même, vous êtes au courant qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des cadenas mystiques, il y a des familles, il y a des canaries, des fétiches, sur lesquelles les parents s'appuient et bouquent la vie des gens. Vous savez ça. Ces pouvoirs-là, si Christ n'est pas le pouvoir de Christ, quel pouvoir peut détruire ces pouvoirs ? Les gens vont dans les pays au Mali, au Togo, partout, pour aller prendre des pouvoirs mystiques. Et ça mine nos familles. Et tu as donné ce pouvoir au prophète pour pouvoir aider les familles, libérer les familles qui sont victimes de ces choses. Aujourd'hui, vous le dénigrez. Parce que vous n'avez pas aussi ce pouvoir. Si tu veux avoir plus de connaissances sur le travail du prophète, c'est très simple. Tu n'as qu'à te déplacer et à venir le voir personnellement ici. Il reçoit tout le monde ici, au bureau ici, au centre pénuel des Divo. Il y a un secrétariat. Vous appelez. Ils vont vous dire que, ah, venez, vous allez voir. Vous-même, vous venez. Il n'est pas caché, il ne se cache pas. Il va se révéler à vous. Et vous allez échanger. Devant vous, il va faire son travail. Plusieurs des journalistes viennent ici. Ils nous viennent. Ils viennent. Ils voient comment ils travaillent ici. Vous venez, vous allez regarder. Vous allez observer vous-même. Vous allez voir comment ils travaillent. Comment ils délivrent les sorciers. S'ils prennent des potions pour les délivrer, vous-même, vous les verrez. Si c'est au nom de qui il lui délivre, vous-même, vous allez voir. Est-ce que le diable, là, dans le camp du diable, on ne peut jamais dire le nom de Jésus, là-bas ? C'est dans quelle confrérie des sorciers, on dit le nom de Jésus ? Vous qui les dénigrez, qui les sorciers ? C'est dans quelle confrérie on dit le nom de Jésus ? Lui, il vient ici, il délivre les gens au nom de Jésus. Vous-même, vous le voyez très bien sur le net. D'ailleurs, même là, ce qui est dans le noir, là, on ne révèle pas ça au Jésus. Ce qui est du diable, là, c'est tout dans le noir. Lui, c'est toujours ces vidéos. Bah, allez-y sur YouTube. Partout, vous allez voir ces vidéos. Sur le Facebook, ces vidéos sont là-bas. Donc, cher ami, vraiment, vous qui n'aimez même, même si tu n'aimes pas le prophète, il ne faut pas le dénigrer. Il ne faut pas aller contre le travail qu'il fait. Parce que ce n'est pas lui-même son travail qu'il fait. C'est l'œuvre de Dieu qu'il fait. Donc, vous voyez, vous pouvez voir sur le net, vous allez voir tout son travail, là. Ça veut dire qu'il n'est pas caché. Tout ce qu'il fait n'est pas caché. Ça veut dire que ce n'est pas satanique. Parce que c'est au jou. Quand il délivre les enfants, les petits sorciers, c'est au jou. Les gens qui ont vendu leurs pieds dans la sorcellerie. Et que leurs pieds étaient remplis de plaies. Ils sont venus ici. Regardez sur les vidéos. Il y a plein de vidéos que le prophète a fait. Pourquoi vous ciblez certaines vidéos où Dieu l'utilise pour détruire les choses ? C'est ça, seulement vous ciblez. Il y a plein de trucs qu'il a fait. Il y a plein de vidéos qu'il a faites. Où des personnes, des pieds qui ont été vendus à la sorcellerie, c'était des plaies. Des ursées. Et Dieu est passé par son cadavre à guérir ses pieds. Et ces personnes-là, aujourd'hui, si tu les vois toi-même, tu es content de les voir. Tout ça, le prophète. Dieu est passé par le prophète a fait tout ça. Plein de témoignages ici. Ici, à Divo. Moi, ce n'est pas Divo que j'ai connu le prophète. C'était à Zaroco. Aujourd'hui, là, aux Etats-Unis, ça vous fait mal. Moi, je l'ai connu au village en Brousse. Malgré qu'il était à Zaroco, dans la Brousse, là-bas. Mais les gens qui étaient aux Etats-Unis, qui étaient à Paris, partout, ils venaient le voir. Dieu l'utilisait pour faire des grands signes, des miracles, des guérisons, des délivrances. Il libérait les familles. Ce n'est pas aujourd'hui que le prophète a commencé son ministère. Il a commencé quelque part. Donc, sachez ce que vous faites. Sachez ce que vous faites. Un mystique ne peut pas commencer quelque chose dans une Brousse. Un mystique ne va jamais aller s'asseoir dans une Brousse. Il a son pouvoir. C'est en ville, il va faire. Mais lui, c'est en Brousse, il a commencé. Au village, là-bas, il a commencé. Et tout le monde venait de partout. Dieu a envoyé des gens de partout. Dieu l'utilisait pour les guérir, pour les délivrer. Donc, vraiment, je voulais vous interpeller à prendre conscience du chemin que vous avez pris. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu reconnais ce que tu es en train de faire, que tu sais que tu n'es pas sur le droit de chemin, il faut changer. Il faut arrêter de le dénigrer. Pour ne pas que le salaire du péché te trouve ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. C'est tout ce que je voulais vous dire, vous qui me suivez, pardonnez. Ayez la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu, c'est le manque de la crainte de Dieu qui amène tout ça dans nos vies. Quand tu es un pasteur, ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne dois plus avoir la crainte de Dieu. Le fait que tu sois un pasteur, ça ne fait pas de toi un Dieu pour que tu puisses dénigrer les autres. Il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Parce que le jugement de Dieu t'attend aussi après la vie. Il faut savoir ça. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.